Parce que ça va au-delà de la cuisine, tu comprends ? Pour moi, je prends les choses vraiment à cœur, ça va au-delà. Ce n'est pas juste un travail pour moi de cuisiner, c'est au-delà de ça. C'est beaucoup d'amour en fait. J'ai tout mis dans cet endroit. Je ne sais pas faire autre chose, c'est tout ce que j'ai. Et donc, on a pris Tempero. On avait un peu d'argent. On s'est dit, bon, l'argent est fait pour payer des rêves. Si ça ne marche pas, bon, on regrettera. Au moins, on n'aura pas de regrets. Le jour de l'ouverture, on n'a fait pas assez à manger parce que le resto était plein. Le jour, c'était plein. On s'est dit, bon Dieu, comment c'est possible de lui sortir ? Depuis, ça n'a plus jamais des emplis, Tempero. Et c'était une telle émotion. Je me rappelle encore, quand on a regardé la salle, on essayait de regarder timidement. Parce que c'était un peu gênant de regarder les clients. Et puis, on lisait dans les lèvres. Ils disent, c'est bon, j'ai bien vu. C'était un tel bonheur. Ouais. Je savais déjà que j'aimais ce métier, mais là, c'était quelque chose de plus fort. Je ne sais pas comment t'expliquer. Enfin, c'est des petits moments tellement tout petits. Mais donner ce bonheur-là pendant tout petit instant à quelqu'un, c'est énorme quoi. C'est vraiment énorme. Depuis le départ, moi, personnellement, j'ai cette envie de donner du bonheur. Je pense que les gens la ressentent. Une envie vraiment très, très grande. Je pense que le fait de ne pas avoir sa famille en France, je ne sais pas. Du coup, pour moi, c'est comme une grande famille. J'ai envie que les gens se sentent chez eux quand ils rentrent chez Tempero. Tu fais les choses avec le cœur, avec l'envie, avec passion. Ça ne peut pas ne pas marcher quoi. Il ne faut pas compter. Il ne faut pas être à dents. Il ne faut pas être mesquins. Je pense que quand on est vrai, vraiment, vraiment, on fait quelque chose vraiment avec son cœur et avec ses tripes. Ça ne peut pas ne pas marcher. Et Tempero, je pense que c'est la preuve même. On est dans un quartier. Il n'y a rien ici. Le soir, quand tu viens ici, tout est fermé. Des fois, il n'y a même pas de lumière dans la rue. Ils ne prennent même pas la peine d'allumer les lumières de la reclusion. Des fois, c'est éteint le soir. Et Tempero, c'est plein à craquer. Il y a des gens qui attendent dehors. Ça fait cinq ans et je pense toujours à vraiment remercier les gens qui viennent, qui viennent jusqu'ici pour manger. J'ai fait tout avec le cœur. Je ne sais pas faire autrement. Alors, quand on veut se lancer dans un métier comme la cuisine, il ne faut pas que le moteur soit l'argent. Parce que sinon, tu as tout perdu. Dans la vie en général, il ne faut pas que l'argent soit le moteur. Mais bon, je comprends qu'il y a des gens pour qui... Mais dans la cuisine, c'est un métier de passion. C'est un métier d'amour. C'est un métier de partage. Donc, les prix de Tempero, moi, j'ai fixé les prix de sorte. Enfin, j'ai fait mes calculs pour pouvoir quand même payer les salariés et me sortir un salaire. Mais je voulais absolument faire un prix qui soit accessible à tous. Je ne voulais pas faire un restaurant élitiste où il n'y a qu'une certaine partie des gens qui ont les moyens qui puissent venir. Donc, je voulais vraiment que tout le monde puisse manger chez Tempero. Et pour ça, il fallait vraiment faire un calcul, voilà, pas très haut, quoi. Donc, du coup, je me suis dit, bon, 15, 16 euros. Tout le monde peut mettre 15, 16 euros dans une entrée en place ou en plein dessert. Enfin, ce n'est pas possible autrement. Un McDo, ça coûte 8 euros. Et pour ça, bon, voilà, il faut faire attention à la marchandise. Moi, quand on a commencé le restaurant, j'allais faire la cueillette. Comme ça, j'ai tiré les prix vers le bas. Je ne jette absolument rien. Je fais attention à ne faire aucun gaspillage. Tout à l'heure, par exemple, vous avez mangé du poulpe avec une petite crème verte. Ça, c'est des fins de carottes, ça. Je tire le prix des marchandises en utilisant des bonnes marchandises parce que tous mes légumes viennent de régions parisiennes et le porc que j'achète, il sort directement de l'abattoir. Mais je vais jeter dans le porc juste les eaux, une fois que j'aurai fait la sauce avec. Donc, je vais utiliser vraiment le produit à 100%. Comme ça, j'arrive à réduire mon prix, mon coût de matière première et je peux faire des prix vraiment super intéressants. Non, non, je n'augmenterai jamais les prix parce que je vais trier, quoi. Je tiens absolument que les étudiants, tout le monde puisse manger ici. Et augmenter les prix, ça veut dire entrer dans une certaine catégorie de restaurant. Moi, je n'ai pas envie. Je n'ai vraiment pas envie parce que même si je gagne moins d'argent avec un menu à 15,50 euros. Il y a tellement plus. J'ai rencontré plein de gens. Il y a plus, tu comprends, tu gagnes en amitié, plein de choses. Je pense qu'il y a plein de gens que je n'aurais pas rencontrés si j'avais un menu à 30 euros le midi ou à 28 euros. Ou pas de menu. Des gens qui n'auraient jamais pu venir manger ici. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Voilà. Parce que si personne ne le fait, je veux dire, ils vont toujours manger dans des brasseries congelées ou manger des mâtes d'eau. Enfin, ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait plus de restaurateurs qui soient prêts à s'engager, à avoir un petit menu aux gens qui ne peuvent pas payer plus. C'est-à-dire qu'avec tous les midis de la semaine et un soir par semaine le vendredi soir, on pouvait payer un salarié en salle et deux personnes en cuisine. Et puis après, on a eu un apprenti. Un apprenti qui est venu travailler avec nous, qui s'appelle Jérémy. Et il était dans un endroit où les gens étaient extrêmement méchants avec lui. Et en arrivant ici, il était super content. Il avait 17 ans. Tous les jours, ils nous demandaient si on allait me garder. Est-ce que vous allez me garder ? Tu vas me garder après ? Dieu mon Dieu, comment on va faire ? Ça ne rentre pas un deuxième salaire et tout ça ? Un jour, on a un papier avec plein de signatures et les gens qui nous demandaient d'ouvrir un soir de plus. Parce qu'ils ne pouvaient pas venir le vendredi. C'était qu'un seul ouverture du soir. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez ouvrir un soir de plus ? On n'a pas de restaurant dans le quartier. On aimerait bien venir. Mais le vendredi, des fois, on ne peut pas. Et on a dit, c'est bien. Parce que du coup, si on ouvre un soir de plus, on peut embaucher une personne en plus. Et on embauche Jérémy, qui travaille avec nous depuis. Donc ça fait cinq ans qu'il est là. On n'a pas besoin de plus, en fait. Voilà, ça nous suffit. Les salariés sont très contents. Ils sont payés à la hauteur de leur travail. Il y a toujours des gens qui ne peuvent pas non plus payer 15,50 euros. Donc là, il y a le fait où on peut faire des choses gratuites. Voilà, des plans où on distribue des réfugiés, où on va faire la soupe, on leur donne. Voilà, ça, c'est encore un autre engagement. Mais il faut le faire absolument. Ça, on ne peut plus ignorer maintenant qu'il y a des gens qui habitent dans la rue, qui n'ont pas mangé. Ça, c'est terrible. Des fois, je mets trop de choses dans l'assiette. Je l'avoue, d'accord. Les assiettes sont trop chargées, donc il faut faire très attention, que ça soit cohérent au niveau des goûts. Mais bon, la plupart du temps, j'y arrive quand même, un peu maladroitement des fois, mais j'y arrive. Mais j'ai tendance à vouloir trop donner dans l'assiette. Je suis comme ça. En Amérique du Sud, on a un sens de l'accueil qui est un peu différent qu'en France. Voilà, j'adore la France. Je n'ai absolument rien à dire. Mais c'est un peu plus froid, un peu plus distant. Et au Brésil, les gens sont plus tactiles, plus ouverts. Donc forcément, je ne peux pas trahir ma nature. Je suis comme ça, je ne peux pas être autrement. Et j'ai vraiment envie que les gens se sentent bien. Et puis, ça, le sourire, ça vient tout seul. Voilà. Donc, voilà. Ça vient tout seul. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi?